Ce sont les premiers coups de gratte-gratte sur les parbrises de la saison. Les températures négatives cette nuit, un matin frisqué, sur ce marché, on a dû s'adapter. Le bonnet, le chauffage, un manteau de plus, et puis ça le fait, c'est une habitude. Ça vous fait souffrir, vous, les températures qui sont un peu plus froides, là ? Le froid et son lot de toux, d'écoulement nasal et de maladies, une seule solution pour se renforcer pour l'hiver. On pense au potage, aux carottes, aux navets, aux poireaux, aux choux pour faire du jarret, quelque chose de consistant et de chaud. Le chaud pour contrer le froid qui s'installe sur la France. La faute à une dépression située à l'est des îles britanniques et qui nous envoie de l'air polaire. Résultat, depuis le 15 novembre, nous sommes en dessous des normales saisonnières de 3 à 5 degrés. Mais alors, peut-on véritablement parler de vagues de froid ? Vagues de froid, le terme est peut-être un petit peu fort. On est très loin des records pour cette période, puisque en température maximale, le record est de l'ordre de 0 degré. Alors que là, on va avoir des températures qui vont tourner entre 4, 6, 7 degrés. C'est donc une vaguelette de froid qui pourrait nous apporter quelques flocons cette nuit mélangés à la pluie. Mais rien à voir avec ce qu'ont vécu aujourd'hui nos chers compatriotes ronalpins. D'où cette question, la neige est-elle si inhabituelle en Val-de-Loire à cette époque ? Ça arrive assez régulièrement. C'est même arrivé, si ma mémoire est bonne, en 2008, c'était même à 30 octobre. Donc oui, ça fait qu'un jour plus tôt. Donc avoir un petit peu de neige au mois de novembre, ça n'a rien d'exceptionnel. Météo France ne prévoit pas pour le moment de réchauffement avant le mois de décembre. Quant aux prévisions saisonnières, si les anciens nous disent que l'hiver sera rude, les prévisionnistes, eux, ne s'aventurent pas à faire de tels pronostics. Donc pour ce qui est du temps pour cette semaine, Phrしか être uniquementлучable.